Musique Bonjour, il y a deux façons de comprendre la nouveauté de Dieu. Soit nous la comprenons en contemplant ce qui se passe en Dieu, soit nous comprenons la nouveauté de Dieu dans ce qui intervient, dans ce qui fait irruption dans nos vies. Souvent, c'est d'ailleurs notre façon de parler de la nouveauté de Dieu. Nous en parlons comme une marque inscrite dans notre temps, dans notre histoire, dans notre récit de vie. Et on va pouvoir décrire aux autres et témoigner de comment Dieu a créé du neuf en nous. Et je voudrais simplement vous alerter un peu sur cette question qui est un peu une question métaphysique. C'est-à-dire, mais finalement, est-ce que c'est vraiment du neuf ? Puisque Dieu est Dieu, Dieu crée toutes choses nouvelles. Mais ça, c'est l'expérience même de l'homme qui fait l'expérience de la visite de Dieu et de l'action de Dieu dans sa vie. Et qui a cette perception de nouveauté. Mais Dieu est fidèle. Et sa nouveauté, finalement, c'est la nouveauté de sa vie qui est permanente, qui est libre. La vie de l'esprit est vraiment complètement libre et qui n'est pas tenue par aucune contrainte. Or, nous qui parlons, qui témoignons de la nouveauté de Dieu, eh bien, nous sommes pris, c'est normal, c'est notre condition humaine, dans les catégories du temps et de l'espace. Et du coup, quelque chose qui vient de nouveau, quelque chose que Dieu a ouvert en nous, nous allons l'inscrire dans notre propre récit de temps. Et nous allons l'écrire comme cela, nous allons en témoigner comme cela. Mais ce n'est pas tout à fait juste. En tout cas, se contenter de cela serait limité. Si nous n'avons pas conscience que Dieu est Dieu et que sa nouveauté, elle est de toujours à toujours. Peut-être que ça peut paraître compliqué d'ouvrir le champ de la réflexion de ce côté-là, mais ça vaut le coup de s'y arrêter. C'est Woody Allen, je ne sais pas si vous connaissez cette petite boutade de Woody Allen, qui disait que le problème avec l'éternité, c'est que ça doit durer longtemps, surtout sur la fin. Une façon d'expérimenter l'éternité à partir de ses propres catégories. Et on voit bien que Woody Allen, du coup, dans sa formule, manifeste son incapacité à penser l'éternité. L'éternité, il nous faut la penser comme radicalement autre que notre expérience. Parfois, nous en touchons du cœur ou du doigt, l'expérience, lorsque nous avons des expériences de moments pleins, des moments où le temps n'est pas compté, le temps ne dure pas, des moments assez extraordinaires de notre vie, où nous faisons l'expérience de cela, nous faisons, je crois, une petite expérience de l'éternité, parce que nous sommes capables de l'éternité. Donc, le premier point, c'est de se méfier, de nous méfier de nous-mêmes, lorsque nous parlons de la nouveauté de Dieu, de ne pas réduire Dieu à ce qui s'est passé dans le temps. C'est simplement dans le temps. Ça a ouvert une nouveauté en nous, et ça nous fait expérimenter quelque chose d'infini de Dieu, qui a touché notre temps, puisque c'est le propre même de l'incarnation. Jésus, Dieu se fait homme, et vient s'inscrire dans l'histoire humaine, dans l'espace de l'humanité, et pourtant, le monde entier est touché par cette visite de Dieu, et le temps entier est touché par cette visite de Dieu, parce que Dieu est là depuis, de toujours à toujours. Il n'est pas là, son salut ne s'est pas manifesté qu'il n'y a 2000 ans. Il s'est accompli dans l'histoire humaine, il y a 2000 ans. La deuxième démarche, du coup, si nous essayons de faire abstraction de notre temps, de notre propre perception du temps, pour comprendre la nouveauté de Dieu, nous conduit, en fait, à nous interroger sur, justement, notre façon de parler des grands mystères de la foi. Par exemple, la création, nous en parlons souvent au passé. Dieu a créé le monde, c'est d'ailleurs dans notre profession de foi, mais il faudrait le dire au présent. Dieu crée le monde, aujourd'hui même, au moment même où je vous parle de notre vie, à chacun de nous, au moment où vous m'écoutez, notre vie, à chacun de nous, elle est dans la main de Dieu. Si Dieu cesse aujourd'hui d'être créateur, nous ne sommes plus là, nous n'existons plus. L'acte créateur de Dieu est un acte du présent. Autrement dit, l'Esprit Saint qui agit aujourd'hui, c'est un acte du présent qui est pourtant de toujours à toujours. C'est ainsi que Saint Pierre, dans sa lettre, enfin, dans une lettre de Pierre, nous entendons ce verset pour Dieu, mille ans sont comme un jour et un jour est comme mille ans. Il n'y a pas de temps en Dieu. Et le simple moment d'aujourd'hui est dans la main de Dieu. Dieu cesse d'être créateur, là, maintenant, nous n'existons plus. Nous sommes dans la main de Dieu, dans le souffle de Dieu, dans le souffle créateur de Dieu qui fait toute chose nouvelle. Les grands spirituels, les saints, l'ont bien compris. Par exemple, la petite Thérèse. Je ne sais pas si vous connaissez cette prière de la petite Thérèse qui demande la grâce de Dieu rien que pour aujourd'hui. Parce qu'elle a conscience que le passé n'existe plus, il est à remettre à la miséricorde de Dieu. Le lendemain, l'avenir est à confier à la providence de Dieu qui sera créateur avec nous comme il est aujourd'hui. Ce qui est important, c'est aujourd'hui. Et encore, la petite Thérèse confiait que sa journée, ce qui est déjà un bel effort. Vous voyez bien la démétrisse à laquelle cela nous conduit, que de prier vraiment cela au Seigneur, rien que pour aujourd'hui, ta grâce. Aujourd'hui, Seigneur, je veux être avec toi. Demain, je m'en moque. Aujourd'hui, je veux être avec toi. C'est aujourd'hui le moment avec toi. Comme ça peut l'être aussi dans nos relations, quand elles sont de qualité, c'est que nous habitons vraiment l'instant présent. Mais nous le vivons aussi, nous le pratiquons dans notre prière. Par exemple, la prière du « Je vous salue Marie ». Nous demandons à Marie de prier pour nous. « Aux deux seuls instants qui comptent » dit Maurice Zendel. « Ce sont les deux seuls moments qui comptent, maintenant et à l'heure de notre mort. » Il n'y a pas d'autre moment. Il n'y a pas d'autre moment qui compte. Ce sont les deux seuls qui comptent. C'est une façon de percevoir combien notre temps est sans cesse connecté à la vie même de Dieu. Dieu est éternel. Et nous, nous aigrenons les secondes, nous comptons nos journées. Mais dans nos journées qui passent et dans le temps qui s'égrène, Dieu est toujours avec nous, aujourd'hui, à chaque instant. Et il crée des choses nouvelles. Alors effectivement, après, lorsque nous racontons notre histoire avec Dieu, nous allons raconter son irruption à un moment de notre temps à nous. Nous allons avoir peut-être l'impression que Dieu était avec nous hier et qu'il n'est plus aujourd'hui. Ce qui est absolument impossible. Dieu crée toutes choses nouvelles à chaque instant. Maintenant, il est avec nous comme de façon très libre. Et parfois, nous avons le sentiment de sa présence, parfois non. Et c'est simplement une pédagogie de Dieu, une façon aussi d'être Dieu avec nous. Et en tout cas, c'est une façon de respecter notre liberté parce que parfois, même le plus souvent, c'est nous qui ne sommes pas avec lui. Lui est avec nous, mais nous, nous ne sommes pas avec lui. Dieu fait du neuf, comme cela, tout le temps. Et il crée toutes choses nouvelles. Mais la nouveauté de Dieu, ce n'est pas les caprices de Dieu. Quelle va être les caprices de Dieu aujourd'hui ? Nous savons ce que Dieu fait. Il nous fait sains, il nous fait être avec lui, il nous fait participer à sa vie. La nouveauté de Dieu ne fait que ça dans notre vie. Et ce qui, parfois, fait que nous avons le sentiment de quelque chose de radicalement neuf, c'est que c'est nous qui nous sommes ouverts complètement à la nouveauté de Dieu. C'est ça qui est neuf, en fait. C'est ce qui s'est ouvert en nous. Ce n'est pas tant Dieu qui fait du neuf que nous qui nous sommes ouverts, sans doute par la grâce de Dieu, à sa nouveauté et à sa vie. Du coup, la question à se poser pour chacun de nous, elle est vraiment de nous dire, est-ce que je suis prêt à être vraiment de cette, à la fois, cette hyperdépendance, ma vie est complètement dans la main de Dieu, elle ne tient pas en dehors de la main de Dieu, et, en même temps, ouvert à ce qu'il va créer avec moi, ce qu'il crée de neuf. Ça me demande beaucoup de confiance, ça me demande de confiance en ce qu'il crée avec moi, mais n'est-ce pas cela, ce que nous méditons depuis le début de la lettre, que d'avoir confiance en l'Esprit de Dieu qui nous conduit, puisque toute notre vie est remise en sa main. Les personnes qui en font l'expérience, et vous-même autour de la table, dans cette fraternité, vous allez pouvoir peut-être l'échanger, comment vous vous êtes rendu peut-être à certains moments disponible à l'action de l'Esprit-Saint, comment peut-être parfois aussi vous retenez, vous empêchez, parce que vous avez envie, comme chacun, c'est bien naturel de maîtriser l'avenir, de maîtriser le lendemain, de maîtriser ce qui advient, et bien, peut-être pouvez-vous raconter aussi des moments où Dieu a fait du neuf avec vous, à tel point que vous avez même eu l'impression ou le sentiment de recommencer à vivre, ou de commencer quelque chose d'un nouveau. Saint Grégoire de Nice disait « Celui qui s'élève va toujours de commencement en commencement, parce qu'au commencement était Dieu. » Au commencement, ce n'est pas un commencement du temps de l'histoire, un début de l'histoire, c'est au commencement de notre vie, à la base même de notre vie, Dieu est Dieu, et il nous veut avec Lui. Il y a parmi les confirmants de cette année, les personnes qui demandent la confirmation, il y a une dame qui a 89 ans, je trouve ça particulièrement admirable, à 89 ans, elle sait que Dieu fait du neuf avec elle, ainsi en est-il pour chacun de vous. Bon partage, accueillez bien cette nouveauté de Dieu, c'est maintenant que Dieu est avec vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501